Quand la porte est ouverte par Dieu, personne, dites personne, personne ne peut fermer cette porte. Alléluia, tu es dans une relation de mariage, tu es un fiancé que Dieu a amené lui-même, alléluia. C'est Dieu qui a amené cette fille, c'est Dieu qui a amené son garçon, c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Ton beau-père, ton père, sa famille ne peuvent pas, ne peuvent pas fermer cette porte. Personne ne fermera la porte d'où je suis. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est dommage, j'avais eu son travail, j'avais eu son contrat, mais nos frères étaient jaloux. Il allait raconter des mensonges à mon patron et mon patron m'a chassé. Pourquoi? Parce que le diable a utilisé mon frère. Non, ce n'était pas une porte ouverte par Dieu. Sois dans le plan de Dieu, reste dans le plan de Dieu, reste dans le lieu de Dieu. Et l'ange de Dieu descendra, il va te trouver là où tu es, si tu es dans le plan de Dieu. Si tu gardes sa parole, si tu n'auras ni pas son nom, si tu pries tous les jours, si tu es dans la sanctification, il sera avec toi tous les jours. Maintenant, on va parler de la porte que Dieu ouvre. Qui a déjà vu une porte ouverte par Dieu? Qui a déjà entré dans une porte ouverte par Dieu? Il y a des portes que Dieu ouvre. Alléluia. Et il y a aussi des portes que Dieu ferme. Mais quand il ferme, tu ne veux pas qu'il ferme. Et tu forces la porte. Il y a quelqu'un qui a déjà brisé une porte. Moi, j'ai brisé plusieurs portes. Tu forces. Tu casses la porte. Tu entres. Tu es content que tu es entré. Mais quand tu es entré, tu rencontres des conséquences. Seigneur! Pourquoi ça? Qui t'a demandé d'entrer? Parfois, on casse, on force et on entre. Après, être à l'intérieur, on regrette. Mais il n'y a plus que ça. Il y a des portes qu'on force dans la prière. À force d'un portier de Dieu, Dieu permet que la porte s'ouvre. Alors que ce n'est pas sa volonté. Là, c'est grave. Parce qu'il y a toujours des conséquences. Il y a un exemple biblique, dans 1 Samuel, chapitre 8, où les Israélites ont insisté, ils veulent un roi. Et Dieu dit, non, 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 ce n'est pas bien pour vous, le roi. Il dit, peu importe, nous voulons être comme tout le monde. Et après avoir insisté, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Il leur a donné un roi, Saül. Et depuis ce jour, ils ont souffert. Mais avant de donner le roi, Dieu a donné la liste des conséquences. Le roi fera ceci, ceci, ceci. Il va vous exploiter. Il y aura ça, ça, ça. Il va vous prendre vos femmes, vos terres, tout, tout, tout. Il dit, nous voulons un roi. Point, c'est tout. Il y a des gens qui prient et ils disent à Dieu ce qu'ils veulent. Ils disent, je veux ça, c'est tout. C'est tout ou rien. Alors, c'est bien. On va apprendre comment se comporter devant la porte de Dieu. Il y a des portes que Dieu ouvre. Il y a des grandes portes que Dieu ouvre. Parfois, on entre quand il ne faut pas entrer. Quand une porte s'ouvre, il ne faut pas sauter sur l'occasion. Il faut prier. J'ai dit, il faut prier. Même si ça s'ouvre. On est habitué à prier pour que la porte s'ouvre. Mais aujourd'hui, je veux qu'on atteigne un autre niveau. On ne prie pas seulement pour que ça s'ouvre. On prie avant d'entrer. On prie pour être sûr qu'on entre là où il faut entrer. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des portes que le diable ouvre. Et on croit que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Le diable a demandé à Jésus, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Adore-moi. Je vais te donner quoi ? Il doit montrer quoi ? Le royaume, elle est au gloire. Et Jésus n'a pas dit, menteur, tu ne peux pas me donner ça. Parce que la Bible décrit le diable comme le prince de son monde. Le Dieu de son siècle. Il a un pouvoir sur son siècle. Amen. Il peut te donner l'argent. Il peut te donner les choses que tu veux matériellement. Amen. Mais si tu veux ce qui vient de Dieu, il faut être du côté de Dieu. Alléluia. Il faut prier devant chaque opportunité. Amen. Si vous êtes dans la Bible, dans l'histoire d'Isaac et Rebecca, qui connaissent l'histoire, c'est dans Genèse 24, je crois. Abraham a envoyé son séviteur pour chercher la femme pour son fils. Et quand son séviteur a vu des filles, il était dans la confusion parce qu'il était souvent, il y avait beaucoup de filles belles. Mais il a dit, Seigneur, je ne veux pas prendre n'importe quelle fille qui est belle. Je veux la fille qui est dans ton plan. Alléluia. Il a dit, je veux un signe et je prie. Il a demandé le signe. Avant même la feuille de la prière, la fille est venue. C'était Rebecca. Rebecca a été le fruit de la prière. Et aux célibataires qui sont ici, priez d'abord. Même si vous êtes fiancés, priez d'abord. Même s'il est beau, priez d'abord. Même s'il est belle, priez d'abord. Alléluia. Parce que tout ce que tu vois extérieurement, c'est extérieur. Il marche bien, il sourit bien, il parle bien, il est romantique. Ça c'est extérieur. Tu ne connais pas son cœur. Elle-même ne connaît pas son cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît son cœur. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Dans Jérémie 29, verset 11, on dit que Dieu a un plan de projet de bonheur et non de malheur pour te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Si tu crois que Dieu a des projets pour toi, il faut prier pour toutes choses. N'entre pas dans toutes portes. Alléluia. C'est difficile de dire ça à un chômeur qui cherche du travail. Parce que la première occasion, tu sortes dessus. Et tu es au travail, tu n'es pas bien rémunéré, tu cherches un autre qui est mieux rémunéré. Tu n'es jamais satisfait. J'ai donné un exemple à... Oh non, ce n'était pas ici, c'était dans l'église. J'ai parlé d'une femme, d'une fille qui a eu un job, un travail de 5 000 dollars alors qu'elle était chômeur. Et Dieu lui a dit non. J'ai dit Dieu lui a dit non. Et elle a dit non. Tout le monde a dit il faut qu'elle aille à l'hôpital, elle est malade. En 2008, j'étais full time, je vivais du jour au jour. Je n'avais même pas là où dormir, je dormais au bureau. En 2008, il y a un monsieur qui travaillait à les Nations Unies, il disait mes enseignements que je postais sur un site, il a dit tu m'as béni beaucoup. Je t'ai trouvé du travail, tu seras payé 700 dollars par mois. Moi qui mangeais à peine. J'étais dans la joie. Mais avant de demander que j'ai prié Seigneur, je veux que tu confirmes. Et la nuit, j'ai eu un songe, j'ai vu un papier avec un X. J'ai dit c'est pas possible. Mais tu ne vas pas que j'ai un besoin d'argent. Il dit je vais te nourrir. Hallelujah. Restez là. La même semaine, un autre homme m'a proposé du travail. J'ai dit attends je prie. Il m'a dit les chrétiens vous êtes malade. Toi je t'ai pour payer le loyer, maintenant je te donne du travail et tu ne veux pas. C'est pas que je ne travaille pas. C'est que lui, il croyait que je ne travaille pas. Mais je travaillais. Je me levais le matin, je travaillais et je nourrissais les âmes des enfants de Dieu. Et c'était un travail. Et plus tard, deux ans après, la même personne m'a dit maintenant je te comprends. Parce que si tu avais pris ce boulot, tu ne serres pas là où tu es aujourd'hui. Amen. Prie d'abord. Même si c'est le travail, prie d'abord. Même si c'est le visa, prie d'abord. Amen. Amen. C'est difficile de dire aux Africains le visa américain, prie d'abord. Amen. Est-ce que tu vas prier pour le visa? Oui. Ou bien tu vas demander à Dieu qu'il ait pitié de toi qui te donne le visa? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Please, le visa, le visa. Écoutez, que ce soit le visa américain, que ce soit le visa Schengen, prie d'abord. Parce que Dieu est en plan. Amen. Tous les plans de Dieu sur ta vie ne doivent pas être en Occident. Ce n'est pas forcément aux Etats-Unis, en Europe. Dieu peut t'envoyer ou à l'intérieur, là où il n'y a même pas d'électricité. Amen. Parce que c'est Dieu. Le même Dieu qui aime les Américains, il aime les Burundais, il aime les Congolais. Donc, c'est étonnant que tout le monde a une vision en Europe. Il y a des gens qui m'écrivent, comment est-ce que tu restes au Burundi avec ton ministère? Parce que Dieu veut que je reste ici pour le moment. Reste là où Dieu veut que tu restes. Pourquoi des gens quittent l'Afrique? Parce qu'ils se disent qu'ils seront pauvres s'ils restent en Afrique. Pourquoi ils seront pauvres? Parce qu'ils sont liés à la pauvreté africaine. Mais si ton lieu, ta place, ton adresse n'est pas en Afrique, si ta source n'est pas africaine, Alléluia, ta source est céleste, là, tu n'as pas à t'inquiéter. Sois là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Si tu es là où Dieu veut que tu sois, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le pays le plus pauvre, Dieu s'occupera de toi. Dieu te nourrira partout où tu seras. Alléluia. Le rocher, Amen. Quand ils ont quitté l'Egypte, il y avait un rocher. Amen, Amen. Attends, est-ce que vous saviez que le rocher les suivait partout? C'est ce que la Bible dit. Un rocher qui suit, qui bouge, il bougeait et le rocher bougeait. Pour qu'il y ait de l'eau partout ils sont. Il y a un rocher spirituel qui te suit partout où tu vas si tu es dans la volonté de Dieu. On va dire non, 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 je quitte ici, c'est pas bon. Ici c'est pauvre. Non, 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 la pauvreté c'est pas là, la pauvreté c'est en toi. Parce que ton Dieu n'est pas pauvre. Si tu es à Dieu, tu es la richesse, tu es la grâce de Dieu en toi. Alléluia. Wow. J'ai enseigné cet enseignement ici dans l'église en Kirundi et mon pasteur était assis ici. Je lui ai demandé la permission de parler de ce que je vais vous dire. Il a dit oui, dis-le. Donc mon pasteur c'est un ami depuis 1994. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes ensemble. Amen. Et quand j'ai enseigné, il y a un enseignement que j'ai enseigné, c'était le là de Dieu. Être dans le lieu de Dieu. Vous pouvez s'ouvrir sur YouTube, j'étais en Belgique en 2017, taper le lieu de Dieu. Il y a trois vidéos. Amen. Alors j'ai enseigné cet enseignement. Ils étaient jeunes. Mon pasteur était jeune. Il avait quel âge ? Je ne sais pas. Il avait 17 ans, 18 ans. Il était très jeune. Et quand j'ai enseigné ça dans une série de prières, il y avait une trentaine. C'était une vague. C'était la période de vagues de visas. Les gens partaient. Partaient partout. Aux Etats-Unis, au Canada. C'était la période de la période dure du pays. C'était la période Et il y avait des amis qui étaient avec nous. Trois ou quatre étaient déjà partis qui avaient eu le visa. Et le pasteur, mon pasteur, c'était que j'ai enseigné ça. Il devait passer, deux jours après, il devait aller pour l'interview, aller à l'ambassade. Ils étaient tous passionnés des Etats-Unis. Le jour de l'interview, ils allaient contourner l'ambassade. Nous céssons l'ambassade. Nous allons aux Etats-Unis. C'était jeune. Et ses amis avaient déjà eu le visa. Et lui, c'était le dernier. Il avait même une montre. Il y avait le drapeau américain à l'intérieur. Je le dis parce qu'il m'a donné l'autorisation. Alors, tout le monde attendait que c'est lui qui doit partir. Tout le monde le savait. Mais il y avait d'autres qui essayaient tous les moyens pour avoir le visa, aller au Canada ou aux Etats-Unis. Et Dieu m'a dit, enseigne sur le lieu de Dieu. Et j'ai enseigné sur le lieu de Dieu. J'ai parlé des lits. J'ai parlé du corpo qui te suit là où tu es. Là où Dieu veut que tu sois. J'ai parlé de la veuve. Amen. Qui avait un fils. Qui avait tout. Qui pouvait manger tous les jours. Chaque fois, il y avait de la farine. J'ai tout parlé. Et quand j'ai terminé, tout le monde disait, Amen. Mon passé ne souriait pas. Et à la fin, il était très en colère. Il m'a dit, Patrick, Patrick était là. Et mon passé, il a dit, allons dans la chambre. Pas ici. Dans la chambre. Je me dis là, il va me frapper alors. On va dans la chambre. Il me regarde dans les yeux. Il m'a dit, tout ce que tu as dit est vrai. Mais pourquoi tu me l'as dit publiquement? Il ne fallait pas le dire devant tout le monde. Je me suis senti humilié. Mais ce que tu as dit est vrai. Donc, il n'a pas nié ce que j'ai dit. Il m'a dit, je vais changer de prière. Le jour de l'interview, il a prié. Il a dit, Seigneur, si tu veux que j'aille, que j'aille au visa. Mais si tu me vois ici, malgré que j'ai le papier que les autres ont eu au visa, qu'on refuse. Et il était sincère. Il était sincère. Il est parti à l'ambassade. Refus! Il est revenu. Quand il a quitté l'ambassade, il est venu chez nous, chez mes parents. Et quand je l'ai vu de loin, il souriait. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, bon voyage! Parce que je croyais qu'il était parti. Il arrive et me dit, gloire à Dieu, on m'a refusé. Alléluia! Aujourd'hui, c'est le pasteur de cette église. Aujourd'hui, c'est mon pasteur. Aujourd'hui, il influence le monde. Ici! Et il est béni. Et il y a une femme merveilleuse. Et j'ai dit à sa femme, il faut me remercier. Je ne sais pas qui elle aurait épousé s'il n'était pas venu. Donc il avait un plan. Dieu avait un plan pour ce que cette église ait naissance. Dieu voulait fonder cette église avec son pasteur. Mais lui, il voulait faire comme tout le monde, comme les autres nations, comme les Israélites voulaient imiter les autres nations. N'imite pas tout le monde. N'imite pas les autres. Ne fais pas ce qui est à la mode. Ne fais pas ce que les autres font. Mais ça, c'est bon. C'est le meilleur business. Non! Il y a un job. Il y a un travail pour toi. Il y a un mari pour toi. Il y a un partenaire pour toi. Il y a un destin pour toi. Il y a un territoire pour toi. Il y a un pays pour toi. Wow! Il y a une église pour toi. Il y a des gens qui quittent les églises. Ils vont dans d'autres églises alors que Dieu te veut là-bas. Parce qu'il y a une église qui est liée à ton destin. Il y a la servieté de Dieu que Dieu a mis sur ton chemin. Prie et enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Chasse! Et demande que les portes de Dieu s'ouvrent et que les portes de Satan se ferment. C'est la prière de chaque matin et la prière de préparer le jour. Tu prépares la journée, tu demandes que les portes se ferment mais que la porte de Dieu s'ouvre. On va dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 5. 1 Corinthiens 16, verset 5. J'irai, c'est Paul qui dit, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine car je traverserai la Macédoine. Verset 6. Peut-être, attends, il y a des gens qui disent que peut-être c'est un péché, peut-être c'est un manque de foi, peut-être c'est une humilité. Il dit peut-être que je n'aurai auprès de vous ou même j'y passerai l'hiver afin que vous m'accompagnez là où je me rendrai. Ça, il le veut. Verset 7, je ne veux pas cette fois vous voir en passant mais j'espère demeurer quelques temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Qu'est-ce qu'il a dit ? Si quoi ? Si vous lisez depuis le verset 5, Paul veut ça. Il aimerait ça. Il désire ça. Mais il dit que si. Dites si. Ce n'est pas de l'incrédulité. C'est l'humilité. Tu veux le faire si Dieu le veut. Jacques a dit je ferai le business, je ferai ça si Dieu le veut. Je vais me marier si Dieu le veut. Je vais voyager si Dieu le veut. Alléluia ! Si Dieu, si le Seigneur le permet. Parce qu'il ne peut pas le permettre. Et quand tu pries, si ce n'est pas sa volonté, souvent il ne le permet pas. Quand tu pries sincèrement. Amen. Il ne faut pas prier que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et si ça ne fait pas, tu te primes. Pourquoi tu te primes ? Tu étais hypocrite. Tu n'étais pas sincère. Amen. Quand tu es sincère, tu fais comme mon pasteur. Il dit gloire à Dieu. On m'a refusé. Pendant des années, il y révèle les Etats-Unis. Mais quand il a compris. Amen. Qu'il doit être là où Dieu veut qu'il soit. Il a dit gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que parfois, tu peux être amoureuse dans une relation de fiançailles. Un jour, le garçon te dit je ne veux plus de toi. Bien sûr, tu vas pleurer. Mais plus tard. Alléluia. Tu verras ce que Dieu a préparé pour toi. Et quand tu verras le mari que Dieu va te donner, quand tu verras la vie que tu as, et quand tu vois le jeune homme qui t'a abandonné, tu as envie d'aller le chercher. Il dit merci de m'avoir plaqué. Tu as bien fait. Tu m'as poussé. Il y a des gens qui te chassent du boulot et te poussent dans le plan de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui te bloquent, mais en te bloquant, ils te poussent dans la direction que Dieu veut. C'est pour ça que quand tu pries, quand tu as la foi, tu n'es pas peur. Parce que la Bible dit que celui-là, le maître, dans le dernier chapitre 2, verset 20, 21, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Les circonstances, quand tu pries, quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es humble, c'est Dieu qui dirige les circonstances. Alléluia. C'est Dieu qui ouvre, qui ferme. Verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Il est sûr de rester jusqu'à la Pentecôte parce que Dieu lui a dit ça. Verset 9. Car une grande porte, pas une petite porte, une grande porte est dans l'accès efficace. Waouh, mètre ouverte. Il y a une chose, je vais préciser quelque chose. Souvent, quand tu vois une grande porte, quand je dis une grande porte, tu vois quoi? Tu vois la gloire. C'est ça. Tu vois le succès. Quelque chose de grand. Quelque chose de glorieux. Quand on parle de grand, il y a une grande porte, il y a de bonnes choses qui vont sortir de là. Amen. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Derrière la porte, il y a des conséquences. Amen. Il y a des épreuves. Toujours. Et plus la porte est grande, plus les conséquences, plus les épreuves sont grandes. Alléluia. Tu veux le succès, tu veux être élevé, il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. Il y a des jeunes que je rencontre souvent, ils me disent, j'aimerais être à ta place. J'aimerais être là où tu es. Je dis, il faut venir un jour, je te dis où je suis passé. Et tu vas passer où je suis passé et pour être là où je suis. Alléluia. La porte est grande. Mais là, il dit, une grande porte est d'un accès efficace. C'est vraiment efficace. Qui m'est ouverte. Eh ! Dites, eh ! Eh ! Les adversaires, les opposants, sont pas peu, mais nombreux. Pourquoi ? Parce que la porte est grande. Plus la vision est grande, il y a des adversaires. Il y a l'opposition qui est conforme à la grandeur de la porte. Est-ce que vous voulez encore la gloire ? Est-ce que vous voulez encore être élevé ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix ? Oui ! Peu importe le prix ? Oui ! Oui ! Oui ! Si Dieu pouvait amener ça encore, cette image, où vous dites oui ! Oui ! Oui ! Il y a une femme qui a dit, mes deux fils ! Vous voyez, de Jean et Jacques, c'est ça ? Elle a dit, mes deux fils, fais que mes deux fils soient assis, l'un à droite au ciel, l'un à droite et l'autre à gauche. Qu'est-ce que Jésus a répondu ? Pouvez-vous boire la coupe que je veux boire ? Parce que si tu veux réunir avec Jésus, il faut boire la coupe avec Jésus. Si tu veux réunir avec Jésus, il faut souffrir avec Jésus. Amen ! Je dis qu'il n'y a pas d'amen. Personne ne veut souffrir, mais c'est le chemin obligé. Amen ! Quand vous êtes venu au monde, il y a une femme qui a souffert pour que vous veniez au monde. Amen ! C'est le chemin que Dieu a tracé pour la gloire de Dieu, pour la manifestation de sa gloire. Amen ! Donc, une grande porte était ouverte, mais il y a des ennemis. Alléluia ! Est-ce qu'on peut mettre le Provaire 10, verset 22 ? Il y a des gens qui disent, quand je ne dis pas de ça, ils disent, non, 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 la bénédiction de l'éternel, c'est elle qui a enrichi et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pour dire, ils veulent contredire ce que je viens de dire. Alléluia ! Ceux qui te disent que la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de souffrance, ils ont mal interprété le verset. Alléluia ! Non, maman, si Dieu t'enrichit, il ne devait pas avoir de chagrin. Pourquoi le chagrin ? Parce que tu sais ce qui est derrière. Amen ! Est-ce qu'une maman qui est prête à mettre au monde, elle a le chagrin ? Elle peut avoir peur de souffrir, mais elle n'a pas le chagrin. Il veut absolument que cet enfant sorte. Et quand l'enfant sortira, il aura le chagrin ? Il aura la joie. Alléluia ! On va dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. On dit « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu d'impuissance ! » Dites « peu d'impuissance ! » Quand on parle de peu d'impuissance, c'est une façon de parler de l'humilité. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la force, mais tu as gardé ma parole ! On peut voir que tu n'as pas d'impuissance, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais tu as gardé la parole de Dieu. Et tu n'as pas régné son nom. Et j'ai mis, qui a mis ? Je suis ! J'ai mis devant toi quoi ? Une porte fermée. Hein ? Une porte fermée ? Une porte ouverte. Autrement dit, j'ai ouvert une porte. Amen ! Qui va fermer la porte ? Personne ! Satan ? Non ! Les démons ? Non ! Les sorciers ? Non ! Les féticheurs ? Non ! Personne ! Personne ! N'enfermera la porte d'où je suis. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est dommage. J'avais eu son travail, j'avais eu son contrat, mais nos frères étaient jaloux. Il allait raconter des mensonges à mon patron et mon patron m'a chassé. Pourquoi ? Parce que le diable a utilisé mon frère. Non ! Ce n'était pas une porte ouverte par Dieu. Quand la porte est ouverte par Dieu, personne, dites personne, personne ne peut fermer cette porte. Amen ! Alléluia ! Tu es dans une relation de mariage, tu es un fiancé que Dieu a amené lui-même. Alléluia ! C'est Dieu qui a amené cette fille, c'est Dieu qui a amené son garçon, c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Ton beau-père, ton père, sa famille ne peuvent pas, ne peuvent pas fermer cette porte. ils peuvent essayer, ils peuvent déranger, ils peuvent perturber, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais toi, si tu gardes sa parole, si tu restes à genoux, si tu ne renis pas son nom, Alléluia ! Si tu gardes la foi, personne ne fermera cette porte. Alléluia ! Ça, ça donne la foi. Amen ! N'aie pas peur des portes qui se ferment. Si tu es dans la prière, si tu gardes la parole de Dieu, si la porte se ferme, ce n'est pas grave, ce n'est pas ta porte. Cherche ta porte. Prie pour voir ta porte. Et quand tu verras ta porte, tu vas entrer. Alléluia ! Alléluia ! Il y a des portes dans lesquelles on entre, mais ce sont des fausses portes. Parfois, on ne peut même pas sortir. C'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi ? Par exemple, si tu as fait une alliance, ton mariage, tu ne peux plus sortir. Et c'est ta femme et c'est ton mari jusqu'à ce que la mort ne vous puissait pas. Je dois préciser ça. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a enseigné ça et il y a des gens qui ont chassé leur femme. Ils ont divorcé. Ils ont dit je ne vais pas prier. Maintenant, je vais prier pour avoir la femme selon le plan de Dieu. Si tu as déjà été en alliance, légalement, officiellement, publiquement. Alléluia. C'est ta femme. C'est ton mari. Il ne faut pas chasser cette femme. Amen. Mais si tu as fait une autre décision, une décision qui n'est pas en mariage où tu peux faire demi-tour, prie. Avant de faire demi-tour, prie. Pour que Dieu te parle. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez. dimanche. 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 Quand ? Deux fois la semaine. Quand ? Continuellement. Sans cesse. Amen. Alléluia. Pourquoi il faut prier pour tous les jours ? Parce que quand tu pries tous les jours, les forces portent se ferment d'elles-mêmes. Alléluia. Alléluia. J'aime quand la Bible dit la porte se ferme ou s'ouvre d'elles-mêmes. Amen. Pierre était en prison. Il était en prison. Alléluia. On venait de tuer qui ? Jacques. On venait de tuer la porte Jacques. Alléluia. Et maintenant, pour être plus populaire, Hérode voulait tuer Pierre. Il l'a mis en prison. Il était tellement important qu'il ne fallait pas le mettre dans n'importe quelle prison. Il l'a mis dans la prison VIP. Il y avait quatre, un squad de quatre militaires avec lui. Il y avait les chaînes sur les jambes, les chaînes, quelqu'un qui a des chaînes sur les jambes et les bras. Pourquoi mettait encore les militaires ? Il n'est pas armé. On ne voulait pas qu'il s'étrangle lui-même. On le gardait. Quatre. Dans l'autre salle, quatre. Dans l'autre salle, seize militaires pour un civil qui n'est pas armé. parce que c'était important qu'on le tue publiquement. Amen. Wow. Mais l'Église est persévérée dans la prière. L'Église est persévérée dans la prière. Il persévère dans la prière dans une chambre. Tellement il priait que Dieu a exaucé. Mais comment est-ce que Dieu a exaucé ? Il y a eu un ange. Alléluia. Quand tu percevais, il y a un ange qui descend. Quand tu percevais, il y a toujours un ange qui descend. Alléluia. C'est qui était ici dans le premier service. Il y avait mon fils. Il est venu ici. Amen. En 2018, il était mourant. Je vous ai parlé de ça. Il était mourant. C'était fini. Presque. Et j'ai crié Yeshua ! Et un ange est descendu. Il est devenu normal. Il est guéri. Parce que j'ai crié Yeshua. Alléluia. Le nom du Seigneur. Alléluia. Invoquez le nom du Seigneur. Et tu seras sauvé. Alléluia. Quand tu pries, il y a un ange qui descend. Et quand ils ont prié, l'ange n'est pas allé dans la prière. Il est allé à la prison. Chez Pierre. Alléluia. Les militaires, ils ont eu du sommeil. Ils se sont endormis. Et les chaînes, brisées. Qui a brisé les chaînes ? L'ange. Il a dit, lève-toi. Prends ton menton. Lève-toi. Il a commencé à marcher. Il a traversé la première garde. La deuxième garde. La troisième garde. Et il est arrivé sur la porte d'offert. La porte d'offert. Pas de bois. D'offert. Et la Bible dit que la porte d'offert, s'est ouverte d'elle-même. Alléluia. Elle ne s'est pas ouverte d'elle-même. C'est l'ange qui l'a ouverte. Alléluia. Il y a des portes qui sont fermées dans ta vie pendant longtemps. Mais le temps de Dieu, cette porte sera ouverte d'elle-même. Tu n'as pas besoin d'offer. Tu n'as pas besoin d'offer. Tu n'as pas besoin d'offer. Dieu ouvrira cette porte. Alléluia. Waouh. J'aime beaucoup ça. Quand Dieu intervient, il ouvre. Quand Dieu intervient, il ferme. Je ne veux pas dire en Dieu qui ouvre et qui ferme. Parce que les chrétiens veulent entendre en Dieu qui ouvre seulement. Il n'ouvre pas seulement, il ferme. J'ai dit il ferme. Ici, j'ai dit il ferme. C'est bien pour toi qu'il ferme, parfois. Alléluia. Parce que quand il ferme, tu pleures. Mais plus tard, tu vas le remercier. Tu vas dire merci d'avoir fermé cette porte. Parce que c'était une porte dangereuse. Amen. Parce que Dieu ferme, parce qu'il voit là où tu ne vois pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Quand tu lui fais confiance, il ferme. Tu ne te lamentes pas. Quand tu ne sais pas ça, il ferme. Tu dis, Seigneur, tu m'as déçu. Parce qu'il n'a pas compris. Amen. Je vais vous montrer qu'il y a des portes, parfois, que Dieu ouvre, où tu n'as aucun problème. Et tu as vu qu'il y a d'autres portes qui l'ouvrent, où tu as des problèmes. Amen. On va dans l'acte 18, verset 5. Parfois, c'est facile. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se donnaient tout entier la parole, attestant aux Juifs que Jésus-Christ, Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition, et ils se livraient à des injures. Qui ? Les Juifs. Les juriers. Prennent ce qu'on a ces vêtements. Et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'ai rêvé de païen. Il était découragé, mais il a compris ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si on vous accueille, annoncez la parole, et annoncez la paix dans cette maison. Si on vous refuse, secouer, et partez ! Les évangélistes qui sont ici, il ne faut pas dire, je te supplie, accepte Jésus, s'il te plaît. Sinon, je ne quitte pas la maison. Il va accepter pour te faire plaisir, mais il n'aura pas accepté. Amen. S'il ne veut pas, ce n'est pas son temps. Va prier pour lui, mais ne forcez pas. Alléluia. Et Paul a compris ça, il les a laissés. Verset 9, verset 9. Le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne tôt tes points. Les édices, car je suis avec toi. J'aime quand Dieu dit, car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça, c'est l'endroit où Dieu a protégé Paul et personne n'a touché Paul. Il y a d'autres endroits, on l'a chicoté, fouetté, alors qu'il était avec Dieu. Il y a des endroits où Dieu te protège, on ne te touche pas. Il y a d'autres endroits où Dieu veut qu'on te fouette. Alléluia. Au premier service, on a dit que Dieu est souverain. Amen. Ils ne te ont pas fait les choses de la même manière. Comme tu veux. Là, on ne l'a pas touché. Verset 11. Il y demeura un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Alléluia. Un an et six mois sans que le touche. C'était dit, jamais vu. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Donc, parfois, c'est facile. Amen. Alors, on va dans l'acte 23 pour voir que parfois, c'est vraiment difficile. Acte, chapitre 23, verset 11 à 13. 11. La nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et dit, prends courage, car, de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage où ? À Rome. À Rome, il sera prisonnier pendant plus de deux ans. C'est Dieu qui l'envoie et il devient prisonnier. Il y a même un prophète, Agabus, qui a averti. Il a pris la scinture de Paul. Il s'est lié. Il a dit, le propriétaire de cette teinture, il sera lié comme ça. Qu'est-ce que les autres ont dit ? Je te supplie, Paul, n'y va pas. Reste, on t'aime vraiment. Paul a dit quoi ? Ne me brisez pas le cœur parce que non seulement je suis prêt à être lié, mais je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Est-ce que tu es prêt ou prête à mourir pour le Seigneur ? Je n'entends pas. Tu es prêt à mourir pour Jésus ? Il faut dire Amen. Si c'est Amen. Tu es prêt à mourir pour Jésus ? Paul a dit, est-ce que vous m'empêchez d'aller prêcher pour qu'on ne me mette pas en prison ? Mais non seulement la prison. Paul avait compris que mourir est en gain. Alléluia. J'ai dit mourir est en gain. Mourir est en gain. Mourir est bénéfique pour un enfant de Dieu. Il ne faut pas dire seulement Amen. Il faut être sûr que si tu meurs, tu vas au ciel. Alléluia. C'est pour ça que je dis tous les jours, tous les vendredis, si tu n'es pas sûr, appelle Jésus dans ta vie. Amen. Si tu n'es pas sûr aujourd'hui, ce soir, si tu n'es pas sûr, à la fin, viens voir un des deux serviteurs de Dieu ici pour qu'on t'aide. Il faut appeler le numéro qui est à la fin de la vidéo pour être sûr que si tu meurs, c'est un gain pour toi. Amen. Pourquoi il y a un silence subitement comme ça ? Je parle de l'amour, il y a le silence. Vous aimez tellement la vie. Hein ? Vous n'aimez pas la vie. Non. Paul dit j'aimerais mourir et aller avec le Seigneur, c'est ce qui est mieux. Mais à cause de vous, je reste ici parce que c'est bénéfique que je vous prêche. Mais ce qui est mieux, c'est que je parte. Il y a quelqu'un qui m'a dit Paul était célibataire, il n'avait pas d'enfant, de femme, il n'avait pas de responsabilité physique, mais une chose, même si tu es une femme et des enfants. Si tu pars, c'est mieux que tu partes pour toi, ce n'est pas bien pour ceux qui restent parce qu'ils ont besoin de toi. Amen. Alléluia. Mais un enfant de Dieu qui est sauvé ne doit pas avoir peur de la mort. Alléluia. Pourquoi ? Parce que la mort, c'est un moyen d'aller dans le paradis. C'est un moyen d'aller être avec le Seigneur. Avec la mort, c'est fini les problèmes de ce monde. Amen. C'est fini les déceptions. C'est fini les injures. C'est fini les jalousies. C'est fini les insomnies. Les maux de tête, c'est fini. C'est mieux. Dis, c'est mieux. C'est mieux. Il y a un lion là-bas. Écoutez, les gens peuvent avoir, même, tu vois, les gens qui disent à Paul ne partent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils meurent. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils souffrent. Personne ne veut souffrir. Amen. Alléluia. Mais parfois, il arrive que c'est le moyen pour arriver à un plan de Dieu. Il y a des bénédictions que tu n'auras pas si tu ne passes pas par un chemin particulier. Il faut passer par ce chemin si tu veux avoir ça. Alléluia. Tu veux ça ? Jésus a essayé d'esquiver dans Marc XIV. On a lu ça avant. Amen. Il a essayé d'échapper à la croix. Mais c'était le chemin obligé. Alléluia. Je ne pourrais jamais être là où je suis aujourd'hui. Je ne veux pas traverser toutes les souffrances pendant plus de 20 ans. Il fallait que je passe là. Alléluia. En 1997, Dieu m'a dit qu'il va m'élever. Alléluia. Et que je vais le glorifier. Amen. Et que je vais nourrir le monde entier. La parole de Dieu. J'étais excité le matin. Je jeûnais, je voulais. Quand ? En 97. Tu vois ? En 97. Je ne savais pas qu'il y a des années à attendre. Il fallait passer par un chemin où tu n'as plus d'habits, tu n'as plus de chaussures, où tu n'as pas où dormir. Tu es humilié, tu es insulté, tu es abandonné, tu es sous-estimé. Et chaque fois que je voyais ça, je me disais, est-ce que c'est toi qui as parlé ou quoi ? Ou bien tu as parlé à quelqu'un d'autre ? Parce qu'il y a un moyen, il y a un chemin. C'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Amen. Ils ont passé 40 ans dans le désert. 40 ans à un endroit où tu pouvais marcher pendant 11 jours. Ça a fait 40 ans. Et à la fin de 40 ans, Dieu a dit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, il a dit, c'est moi qui t'ai fait marcher ces 40 ans. C'est moi qui t'ai humilié. Parce que je voulais voir ce qui est dans ton cœur. Si oui ou non, tu vas suivre mes commandements. Amen. Il y a des endroits, il y a des moments que tu traverses parce que Dieu veut voir ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Ça, ce sont des moments où les chrétiens n'aiment pas. Vous ne voulez pas entendre ça. Vous voulez juste des bénédictions. Pas le moyen des bénédictions. Alléluia. Il y a un chemin. Alléluia. Tu vois, il y a un chemin pour arriver là-bas. Il faut obéir et suivre le chemin. Gloire à Dieu. Verset 12. Verset 12. Quand le jour fut venu, les juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre qui ? Contre eux-mêmes. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils tuaient Paul. Il y a quelques années, Dieu m'a montré des gens qui jeûnaient pour ma mort. Ils jeûnaient pour que je meure. Ils jeûnaient. On ne mange pas jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ces gens-là-mêmes, ils ont jeûné pour que Paul soit tué. Verset 13. Verset 13. Ceux qui formaient ce complot étaient combien ? Plus de 40 qui veulent tuer Paul. Ils disent, il faut qu'on le tue, sinon on ne va plus manger. Grève de l'âge de jeûne. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient qu'il meure. Parce que si il meurt, il ne va plus prêcher, il n'y aura plus de révélation. Alléluia. Si tu as quelque chose de précieux pour le royaume de Dieu, il y a le diable et ces démons et ces séviteurs qui veulent ta mort. Et si tu continues de prêcher malgré ça, c'est qu'il y a un ange. J'ai dit, il y a un ange qui te protège, qui te permet de parler, qui ouvre la porte. Même la porte de fer s'ouvre d'elle-même parce que Dieu veut que tu passes. Ah, il y a, il y a. Quand la porte s'ouvre, il faut passer. Alléluia. Il y a des gens qui prient et ne se rendent même pas compte que la porte est ouverte. Quand la porte est ouverte, il faut entrer. Ici, on va dans l'acte 27. On va voir là où c'était compliqué. Je vous ai dit que là-bas, on ne l'a pas tué, on ne l'a pas fouetté, Dieu l'a protégé. Acte 27, verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. C'était où ? Il était dans un navire, dans un bateau. Il y avait 276 personnes. Alléluia. Paul allait où ? À Rome. Dieu lui a dit, j'ai un peuple nombreux à Rome. Je te donne une mission à Rome. Tu vas prêcher à Rome. Il y a des gens qui t'attendent à Rome. Waouh ! Ces gens ne savent pas que Paul vient. Mais Dieu a une mission. Alléluia ! Et les évangélistes, il y a des gens qui vous attendent. Amen ! Il y a des gens qui attendent que tu prêches Jésus. Que tu lui donnes un audio de Kanguka. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés par le partage des audios. Vous avez entendu ça ? Oui ! Beaucoup sont sauvés parce que quelqu'un lui a donné un audio de Kanguka. Amen ! Et c'était le plan de Dieu qui les saute au Dieu pour qu'ils soient sauvés. Et Dieu a dit, j'ai un peuple nombreux. Il faut que tu te rendes là-bas. Il y a un navire. 276 personnes. Et Dieu, un ange à Paris a dit, tu ne mourras pas. Personne ne mourra. Tout le monde va arriver. Alléluia ! Tout le monde sera vivant à l'arrivée parce qu'il y a un seul homme qui est dans le plan de Dieu. Alléluia ! Tu es seul, mais beaucoup peuvent être sauvés grâce à toi. Les membres de ta famille peuvent être sauvés grâce à toi. Ton pays peut être sauvé grâce à toi. Ta communauté peut être visitée par Dieu grâce à toi. Parce que tu es dedans, les autres seront bénis. Alléluia ! Quand tu es dans le plan de Dieu, tu sauves les autres. Amen ! Dans l'avion, quand il y a le vent violent, tu vois les gens trembler, commencer à prier. Les musulmans commencent à prier. Les autres, chacun sa religion. Ils ont peur. Alléluia ! Mais quand je suis dans l'avion, je vous dis que si c'est en mission que j'arrive, c'est pas de l'orgueil, je vous dis que si c'est en mission que j'arrive, personne ne mourra. Dans cet avion. Alléluia ! Donc, il faut être dans le plan de Dieu et il faut savoir t'approcher des hommes qui sont dans le plan de Dieu. Des hommes qui sont proches de Dieu. Il faut sélectionner des amis. Alléluia ! Les hommes qui prient, les hommes qui sont intègres, il faut t'approcher de ces hommes. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Parce que la grâce qui est sur eux va te toucher. La bénédiction qui est sur eux va te toucher. Tu seras visité quand il y a des proches des gens qui créent Dieu, des gens qui sont dans le plan de Dieu. tu seras visité. Alléluia ! Alléluia ! Mais quand tu t'approches, il y a des rebelles. Il y a des rebelles spirituelles. Les gens qui se lamentent du matin et du soir. Les gens qui insultent les pasteurs, qui insultent les serviteurs de Dieu. Fouille ces gens ! Il faut les fuir. Amen ! Parce que la colère et le jugement qui s'est assuré peut te toucher toi aussi. Alléluia ! Ça c'est entre parenthèses. Le verset 23, Paul a dit « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers met à Paris cette nuit. » Qui appartient à qui ? Il y a un ange qui a une mission de suivre Paul, de garder Paul, de protéger Paul. Si vous disiez dans Hébreu 1, verset 14, « Tout enfant de Dieu a un ange. » Les anges sont au service des saints. Alléluia ! Tous ceux qui sont sauvés ici, je sais qu'il y a des anges ici. Même si je ne les vois pas, je sais qu'ils sont là. Pourquoi je suis sûr ? Parce que la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu parle des anges, donc il y a des anges ici. Alléluia ! Verset 24, « Et l'ange m'a dit, Paul, n'a aucun point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Pourquoi il dit « Dieu t'a donné tous ces gens ? » Parce qu'à l'arrivée, chacun est allé chez lui. Quand il dit « Dieu t'a donné tous ces gens », il voulait dire « Tu seras sauvé et tous ces gens vont profiter de ta présence dans l'avion. Parce que tu es dedans, ils vont profiter. Parce que tu es dedans, ils vont vivre. Il y a des bénédictions qui touchent les membres de ta famille parce que tu es là. Oui ! Il y a des visitations des membres de ta famille parce que tu es dans cette famille. et ils ne le savent pas. Il y a des gens qui sont en train d'être aidés financièrement par les membres de leur famille, les séviteurs de Dieu. Et les membres de leur famille croient que c'est eux qui aident ces séviteurs. Ils ne savent pas qu'ils sont bénis pour qu'ils puissent les aider. Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Personne ne mourra. Et Paul était sûr verset 24 et 25. 25 il a dit c'est pourquoi au haut, rassurez-vous. Hallelujah ! Je vous dis vous aussi rassurez-vous. Pourquoi ? Car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il me l'a dit. Il m'a été dit que personne ne mourra donc vous ne mourrez pas. Hallelujah ! Ils avaient tellement peur qu'ils ne pouvaient même pas manger pendant des jours parce qu'ils pensaient à la mort pour sourire. C'est inconfiance. Mon Dieu ! Hallelujah ! Il y a une blague. C'est une blague. C'était un pilote. Je ne sais pas si c'est réel ou c'est juste pour enseigner. J'ai appris ça dans ces séviteurs de Dieu. C'était un pilote. Il y a eu un vent terrible l'avion. Tout le monde criait. Mettez les ceintures. c'est terrible. On veut mourir. Tout le monde paniquait. Il y avait un enfant de 10 ans qui souriait qui regardait tout le monde. Et l'hôtesse l'hôtesse a vu l'enfant qui se moquait de tout ce monde. Et après ça s'est stabilisé. C'était on commençait à boire. Merci Jésus. C'était la mort. Et après 10 minutes l'hôtesse approchait l'enfant de 10 ans. Ils se sont moqués de ces gens. Pourquoi est-ce ils ont peur ? Il a dit qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu as quel âge as-tu ? 10 ans. Est-ce que tu es conscient de ce qui allait se passer ? Oui. Comment est-ce que tu n'as pas peur alors qu'il allait mourir ? Non. Le petit a dit non. En fait vous avez tous peur. Rassurez-vous. Vous ne connaissez pas le pilote. Bien sûr que je le connais. Je suis dans l'équipage je connais le pilote. Non tu connais son nom mais tu ne connais pas qui il est. Alors qui il est ? C'est mon père. C'est mon père. Aussi longtemps que mon père prend l'avion je suis sûr que j'arriverai à destination. Si c'était un autre pilote j'allais avoir peur. Mais c'est mon papa je le reconnais. Je sais comment. Il a la puissance la capacité d'arriver à destination. Pourquoi j'aurais peur ? Alléluia. Tout le monde a peur parce qu'on ne connait pas le pilote. Quand on apprendra que le pilote c'est je suis qui a créé le ciel et la terre qui est capable qui est le chador qui est Adonai qui peut tout. Alléluia. Oh là là c'était touchant. Dans l'enfance on moquait tous ces gens ils ne connaissent pas papa. C'est le meilleur pilote de tous les temps. Quand il est au volant on doit arriver. Quand Dieu est au volant je dois arriver. S'il veut que j'arrive. Alléluia. Chaque fois que je suis dans l'avion je me dis que s'il veut que j'arrive je vais arriver et tous ceux qui sont avec moi vont arriver. S'il veut. Alléluia. Mais vous avez entendu des sévices de Dieu qui sont morts dans l'avion ? Ça a explosé. Ça peut exploser. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas exploser. Mais s'il ne veut pas que ça explose le diable ne peut pas exploser l'avion si Dieu ne veut pas que ça explose. Il peut faire tout. Entre temps il faut savoir que le diable essaie tous les jours d'exploser ton avion. Il veut te tuer tous les jours. Si c'est un enfant de Dieu il veut t'écraser tous les jours. Je suis conscient qu'il veut me tuer tous les jours. Chaque jour il sait comment me tuer. Parce qu'il ne veut pas que j'annonce l'évangile. Il ne veut pas que les gens soient guéris soient sauvés. Il ne veut pas. mais si je suis vivant c'est parce qu'il y a un ange qui me garde. Alléluia. Alléluia. Il faut que le diable entende que tu es conscient que tu mourras au temps de Dieu. pas avant. La mort prématurée n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu es dans le plan de Dieu la mort prématurée n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Parce que la mort prématurée c'est la mort préparée par Satan. Et Satan n'est pas plus fort que Dieu. Amen. Amen. Pour que la porte reste ouverte on a lu ça dans l'Apocalypse. Amen. Il faut que tu gardes sa parole. Que tu ne réunis pas son nom. Alléluia. que tu restes à genoux. Alléluia. Le verset 26. Alors si vous lisez à la fin de cette histoire on nous parle de 276 personnes qui étaient dedans. Amen. On va directement dans Genèse 45 verset 4. Verset 4. Alors avant de lire je dois raconter vous connaissez l'histoire de Joseph. Qui connaissez l'histoire de Joseph? Joseph. Joseph a été m'a traité par ses frères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux. Son père l'aimait beaucoup. Amen. Ils ont été jaloux. Ils ont prétendu qu'il est mort. On a jeté dans une fosse. Amen. On a pris le sang d'un animal et on a dit à son père qu'il est mort. Et après ils l'ont vendu. Il a été vendu. Il s'est retrouvé en Égypte. Il a même été en prison. Il a souffert pendant des années. Amen. Il s'est retrouvé premier ministre de la première puissance du monde de l'Égypte. et un jour il y a eu la famine dans son pays et il fallait aller en Égypte pour s'approvisionner. Et qui était le commandant suprême là-bas? Joseph. Et quand ils sont arrivés, ses frères, ils l'ont vu de loin. Allez, c'est fini pour nous. On va mourir de faim. Parce que s'il se souvient de ce qu'on a fait. Alléluia. On va lire le verset 4. Le verset 4, c'est Joseph qui parle à ses frères. Approchez-vous de moi. Approchez-vous. Il parle à ses ennemis. Les gens qui l'ont vendu. Les gens qui étaient jaloux. Approchez-vous de moi. Et il s'approchait. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené à l'Égypte. C'est fini. Je crois qu'ils tremblaient tous. C'est fini. C'est l'amour. Amen. Deux et cinq. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Qui a envoyé Joseph? Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labo ni moisson. Ils ont été sauvés par qui? Par Joseph. Saut-il au verset 8? Verset 8? Ok, verset 7. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Dieu m'a envoyé par la jalousie, par l'injustice. Quand vous avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand on te chasse dans la maison, c'est Dieu qui t'envoie si tu es dans le plan de Dieu. Quand on te refuse le visa, c'est peut-être Dieu qui te protège. Il veut que tu sois dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Pour vous faire subsister, pour vous approvisionner dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance, une grande porte. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Hallelujah. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est qui? Dieu. Wow. C'est Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, toute chose concourt à ton bien. Si tu es dans le plan de Dieu, le bien et le mal concourent à ton bien. Amen. Même si ça paraît mal, la fin est une bonne chose. Il m'a établi père de Pharaon. Il était le vice, le premier ministre, politiquement parlant. Mais spirituellement parlant, il était le père de Pharaon. Il y a des gens qui croient qu'ils sont ton chef. Mais spirituellement parlant, ne dites pas que je l'ai dit. Si tu es dans le plan de Dieu, spirituellement parlant, celui qui croit être ton boss, il va se retrouver que c'est grâce à toi qu'il est béni. La société où tu travailles peut être béni parce que tu es là. Le chef qui est censé être ton chef parce que tu es là, il peut être béni. Et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Egypte. Yeah. Yeah. Sois dans le plan de Dieu. reste dans le plan de Dieu. Reste dans le lieu de Dieu. Et l'ange de Dieu descendra. Il va te trouver là où tu es si tu es dans le plan de Dieu. Si tu gardes sa parole, si tu ne réunis pas son nom, si tu pries tous les jours, si tu es dans la sanctification, il sera avec toi tous les jours. Wow. Yeah. 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 Le diable ne veut pas que tu entendes ça. Il ne veut pas que tu entendes ça. Parce que ça, c'est une parole de vie. Tu vas changer la façon dont tu vois Dieu. Tu vas changer la façon dont tu vois les choses. Tu ne seras plus intimidé devant les problèmes. Tu verras un problème et tu dis, Seigneur, je veux que tu en occupes. Je suis dans ton plan. Amen. Je reste sur tes pieds. Amen. J'ai dit, je reste sur tes pieds. Je reste sur tes pieds. Le dernier verset, Épreuille 10, verset 19. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Dans le sanctuaire, dans le lieu très sain. C'était impossible d'y entrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rideau. Il n'y avait que le souverain qui pouvait entrer seul. C'était impossible. Mais quand Jésus était sur la croix, Alléluia, le rideau s'est déchiré en deux. Alléluia. Parce que c'était la porte qui était ouverte pour qu'on entre. Vite, entre. Alléluia. Il y a une porte qui est ouverte. Si tu n'as pas connu Jésus, il faut venir te repentir. Il faut accepter Jésus pour que tu puisses entrer. Si tu es un enfant de Dieu, il faut entrer. J'ai dit, il faut entrer. On entre comment? Par Jésus. Par Jésus. Par Jésus. Verset 20. Verset 20. Par quelle route? La route nouvelle est vivante. Il y a des routes qui sont mortes. Il y a une route vivante, une route nouvelle, une porte nouvelle qu'il a inaugurée. Il a commencé quelque chose de nouveau. L'inauguration d'une porte, d'une route pour qui? Pour nous qui croyons à travers quoi? Le voile. Le voile, c'est le symbole de quoi? Sachez. Hallelujah. Le voile qui bloquait, le lieu très saint, c'était l'image de la chair de Jésus. Et quand on l'a percée, quand on l'a tuée, on a ouvert la porte. C'est pour ça que je me réjouis qu'il a été crucifié. Parce que je ne pleure jamais quand je vois le fume. Amen. Quand je vois comment Jésus l'a tué, si je pleure, c'est pour la joie. Mais je vois les femmes Oh Jésus, il fallait qu'ils meurent. Il fallait qu'on perce. Il fallait qu'on déchire le voile pour que je puisse entrer, que ma prière soit entendue. Hallelujah. Wow. Je peux prêcher encore une heure si vous voulez. La prochaine fois, je sens le feu du Saint-Esprit. Hallelujah. On ne peut pas avoir peur si on est un enfant de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Entre dans la porte de Dieu. Il y a une porte qui sera ouverte. Il y a une porte qui sera ouverte. Et quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Wow. C'est la fin de l'enseignement. Hallelujah. Il y a des démons qui ont fui. Les démons de la peur ont fui. Les démons de l'incrédulité ont fui. Hallelujah. Nous allons maintenant prier. Ce qui est en la foi, levez-vous. On va prier. Hallelujah. On va prier. On va prier pour que cette parole ait une vie en nous. Hallelujah. Quand je prie, toi aussi tu vas prier pour que cette parole pénètre ton esprit, ton âme qui est la transformation, le renouvellement de l'intelligence afin que nous sachions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hallelujah. Hallelujah. Il y a des liens qui vont être brisés ici. Hallelujah. Si tu es malade, aie la foi que tu seras visité. Si tu es lié, aie la foi que tu seras visité. Amen. L'esprit de la peur va fuir dans cette porte au nom de Jésus. La peur n'a pas de place dans ta vie. On n'a pas un esprit de timidité ou de peur. Hallelujah. On va confesser le nom de Jésus. On va confesser la victoire. Hallelujah. Parce que Dieu est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. au nom de Jésus. Que l'esprit de la peur fuit. ici et sur Youtube, à la radio, sur Facebook. Que l'esprit de la peur fuit. Que cette parole soit comme la pluie qui ne revient pas à toi Seigneur. Ça a compris ta volonté. Je prie pour les cœurs de ceux qui sont ici y compris moi-même. Je prie pour la délivrance. Donne-nous la force. Donne-nous la grâce. La grâce Je demande la grâce de faire ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Au nom de Jésus. Hallelujah. Merci pour la visitation. Merci pour la guérison. Merci pour les maladies qui fuient. Les maladies qui fuient. les liens ancestraux qui se sont brisés au nom de Jésus. Il y a deux femmes, deux mères qui ont des enfants malades. S'ils en vont avec toi, mets ta main sur l'enfant. Parce que Seigneur il a visité visite l'enfant. S'ils sont sur internet prie pour ton enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont délivrés. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi. C'est toi qui souffres du foie. Hépatise-le. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres du intestin. Le Seigneur te guérit. Toi qui es à l'hôpital. Et la foi. Il y a quelqu'un qui est pris pour un parent qui est à l'hôpital. Ton parent sortira vivant. Le Seigneur se dit c'est toi ton parent sortira vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un jeune homme et trois filles que Dieu ouvre une porte pour le mariage. Au nom de Jésus. Trois filles et un jeune homme que Dieu ouvre une porte. Qu'il passe par cette porte. Je demande à tous les jeunes tous les célibataires qui sont ici que les portes de Satan soient fermées. Que tu ouvres tes portes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre du cœur. Problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Et la foi que tu es guérie. Toi qui me suis sur Internet qui souffre des migraines. Tu ne peux pas tenir devant la lumière. Devant les bruits. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plus de dix ans sans enfants. Mais le Seigneur t'a visité. Merci pour la délivrance. Merci pour la demande d'impélicité qui fuit. Les démons d'adultère qui fuit. Les démons de masturbation qui fuit. Que toute la gloire, la puissance, l'honneur soient pour toi. Au nom de Jésus. Ainsi, j'ai prié. Amen. Alléluia. Tout ce que j'ai dit n'aura pas d'importance pour toi si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur. Si tu n'es pas sûr quand tu sors à travers cette porte, si tu n'es pas sûr que si tu meurs, tu vas au ciel. Il faut voir cette vidéo de Dieu. Alléluia. Sur Internet, il y a un numéro juste après la vidéo pour l'appeler parce qu'il faut que votre nom soit écrit dans le livre de la vie et avoir l'assurance de la vie éternelle. Que je suis vous bénisse. Amen. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com Que je suis vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada